Alors le nom, on a gardé le nom originaire de Hongrie, ça s'appelle le kurtos. Son vrai nom c'est même le kurtos kalach qui veut dire le gâteau cheminé en hongrois. Parce qu'en fait, surtout l'hiver, ça le fait moins l'été quand il fait bien chaud. Mais quand on sort le gâteau de la broche, il a vraiment une forme de cheminée et qu'il fume. Et alors d'où est venue l'idée de... Ben finalement, puisqu'on entend tout ça que j'ai en France, c'est pas très connu de... Alors c'est parti d'un ami de mes parents qui est hongrois. Et qui fait ça sur les marchés en Nord-Atlantique, donc du côté de Nantes. Romain, mon collègue, donc lui, est cuisinier. Moi je suis un grand fan de pain à la maison depuis des années. Je travaille du pain pour la famille, au levain, etc. Et je voulais travailler autour d'une pâte à pain. Et comme Romain était cuisinier, on s'est dit tiens, on fait un mix des deux. Et quand on a vu ce produit, c'était assez génial. Puisque ça faisait... c'est une genre de pâte à pain, pâte à brioche. Et avec un produit qu'on n'avait absolument jamais vu en France. Donc on s'est dit feu. Et donc l'ami nous a ramené notre premier four directement des Hongries. A l'occasion d'un voyage pour retrouver sa famille. Et puis on est parti comme ça. Alors au début, c'était un petit peu compliqué parce qu'on ne maîtrisait pas bien le produit. Et puis les gens ne connaissaient pas. Il fallait qu'on s'y fasse. Donc la première année a été un peu compliquée. Là, ça fait cinq ans qu'on fait ça. Et on commence à pas trop mal maîtriser notre truc. Et avoir trouvé aussi les événements qui nous correspondent. Comme Ludovia, par exemple. Et du coup, maintenant, ça marche plutôt pas trop mal. On est assez contents dans l'ensemble. Alors on est exclusivement itinérant. C'est-à-dire qu'on n'a pas de boutique, de magasin, de restaurant. Ou quoi que ce soit. On fait pas mal de festivités sur l'Ariège, qui reste notre bastion principale. Et après, on fait quelques foires sur la Haute-Garonne. Quelques foires sur l'Aude aussi. C'est une pâte briochée. Avec une petite particularité chez nous, c'est qu'elle est 100% végétale. C'est-à-dire qu'on n'utilise ni lait, ni beurre, ni oeuf. Donc aucun produit d'origine animale. On a essayé plusieurs recettes. Et on la trouve plus digeste, plus légère. On travaille avec un collègue à nous, qui est agriculteur meunier. Donc en fait, il produit le blé et il a le moulin qui est dans sa ferme. Au passage, un moulin qu'il a fabriqué lui-même. Et il est du côté de Molandier. Alors c'est dans l'Aude, c'est frontière au Dariège, à côté de Mazère en gros. Donc lui, c'est vraiment notre fournisseur principal. Pour la farine en tout cas. Et après, tout ce qui est par exemple aujourd'hui, où on travaille du salé, la viande, on travaille avec la petite ferme de l'Archer à Mirpoix. Tout ce qui est légumes, c'est notre voisin de stand sur le marché de Mirpoix. Et qui est dans l'Aude aussi, lui. Pour les sorbets bio, c'est des sorbets bio d'Ariège qui viennent de Massat. Donc voilà, on essaye au maximum de travailler en local sur la matière première. Notre spécialité vraiment principale, c'est le sucré. Et après, on a développé ce côté salé que depuis deux ans, alors que ça fait cinq ans qu'on est actifs. On a quand même une petite spécialité salée à base d'olive émantale et de lardons émantales, qu'on fait aussi par exemple sur les marchés du matin. qui nous permet d'avoir salé sur le même stand. Il y a toujours des gens qui sont demandeurs de salé, notamment vers midi moins le quart. Au principe, ça marche plutôt pas trop mal. Merci. 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 Merci.